bonjour mes graphiteurs ici c'est lb35 et pour la suite j'ai consommé un tout petit peu de redstone pour recharger mon caméscope c'est vraiment super c'est ces trucs c'est bête c'est bête là je veux dire ça ça marche avec des pistes ça marche avec une batterie c'est rechargeable à redstone à électricité à tout ce que vous voulez vraiment multi compatibilité on voit que c'est pas de c'est pas de l'apple voilà donc ça c'était le aussi j'ai dit le petit le petit clash le petit ça parle mal du jour ouais donc on est avec me surf anaxe on a retrouvé des signaux radio de tinge off mais qui est toujours muet donc apparemment il s'est mis à construire donc apparemment tout va bien pour lui donc apparemment il n'est toujours pas mort ok bah c'est cool je vais peut-être rentrer moi mettre mes choses on va dire en sécurité moi c'est bon j'ai quand même je commence à avoir pas mal de faire moi actuellement j'en ai 27 sur moi ainsi que deux diamants mais seulement deux diamants bon c'est un début moi j'en ai aucun en même temps c'est pas comme si j'avais cherché je suis pas descendu en dessous de la couche voilà donc moi je commence à avoir envie de vomir et joueurs aussi ceux qui voient mon point de vue comprennent parce qu'en fait je sors de ma mine au petit en marchant sur le côté et en regardant face au mur donc ça va très vite et les textures défilés torse nous passe devant et c'est pas beau nous voilà arrivé et je vous ai bien trollé allez vieux beurre 1 1 si j'en ai vraiment fait vomir irl sans blague comment dire je commence à être un peu la dissidence là comment ça du côté de rosalie et ses copines les vaches moi c'est très peu la dissidence alors avant on avait marguerite maintenant rosalie non il ya jamais une marguerite justement je trouve que c'est beaucoup trop classique bon enfin donner donner des noms à des vaches ça devient complètement débile de plus je vais la manger demain donc c'est la fin ça va c'est niveau de stupidité on a déjà vu pire je vais parler de une personne qui était tellement stupide que elle pensait que la mort c'était trop cool et que avec la mort ça lui permettrait de vivre plus longtemps donc c'est ce qui est on est tous très heureux mais bon lui il est un peu moins je parle pas de ben 13 ans aurait pu mais j'espère vraiment qu'ils regardent pas des vidéos de toute façon c'est le second degré ben 13 ans si tu nous regardes actuellement enfin actuellement c'est que t'es partie d'ailleurs et ça c'est si lui il a une connexion internet et qu'il ne pense pas à servir pour un petit discours mais seulement pour regarder comment on l'insulte il ya un grave problème un bon moment j'imagine que c'est que si le règle ils regardent mais arrêter les vaches s'il les regarde ça eh bien c'est qu'on est vivant et c'est que c'est des mois plus tard ouais sans doute donc j'espère qu'il est j'espère qu'il regarde et qu'il le prend mal et qu'il nous insulte dans les commentaires parce que c'est vrai si c'est ça c'est vraiment une balle avec des fautes d'orthographe oui mais ça on s'en fiche je me prends ça m'amuse avec les monstres ce zombie ne veut pas m'attaquer et un squelette est en forme de pourrir en essayant de me viser c'est encore la nuit le jour se lève bon le problème c'est que ce qu'elle s'est pas visé alors c'est gênant bon mine de rien on commence à s'y habituer à ces saletés bim il n'y a plus rien d'autant que là elles sont en masse en nombre assez incroyable c'est l'eau bon ils sont quand même toujours aussi moche on est bon c'est leur troisième verte on commence à avoir un peu l'habitude bon quand même c'est triste qu'on n'ait pas retrouvé à l'aïmane et les dovaquiniens à l'heure qu'ils ont survécu peut-être qu'ils sont en train de construire une maison à l'autre elle n'est rien ça va faire un peu plus d'une semaine que si on est en train de survivre sur cette île là c'est que oh tiens le squelette est en train de pourrir un creeper ça se passe mieux que ce que je pensais on ne meurt pas de faim en tout cas moi ça va voilà le squelette devient complètement taré il commence à prendre feu oui c'est plutôt pratique tiens un monstrueux fanax te voici je crève la dalle je crève vraiment la dalle eh ben moi j'ai de la viande pourrie ok bah j'en veux bien mais seulement si t'en as en quantité suffisante euh j'en ai en quantité suffisante quelque part mais je sais pas où euh ah par contre j'ai du pain tiens du pain trois seulement c'est moi qui vais te donner un pain j'étais en train de manger de la chair humaine décomposée et je m'étais pas perçu qu'il y avait du pain purée la chair humaine décomposée c'est que là c'est des zombies hein je suis désolé après ça vous n'allez plus vouloir je pousse c'est ça les autres de quoi je parle de quoi je parle de quoi je parle d'un jeu vidéo ou non il me semble non parce que là je sens que ma schizophrénie je commence à me poser des questions sur mon être qui suis-je où vais-je que fais-je que fais-je mais il y a un squelette qui se baigne quand je pense à tous mes projets pour ma chaîne personnelle que je ne peux plus continuer et que tu ne pourras peut-être jamais continuer parce que tu vas te faire dévorer voilà le projet que j'avais de raconter la vie de héros de vidéo à première personne bon ça semble assez mal barré j'avais fait des tests avant d'arriver ici et c'était pour le moins plutôt ridicule que ce soit avec ou sans texte c'est joli chez toi enfin c'est pas joli mais chez moi c'est pire t'as dit que chez moi c'était pas joli non c'est juste un peu un peu un peu rustique un peu de quoi c'est simple et beau on va dire voilà j'aime la simplicité c'est très joli si 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 bon moi c'est pas tout mais c'est pas trop crédible en fait j'imagine que joris commence à s'ennuyer dans son bunker même s'il a une fonction hibernation d'ailleurs c'est ça qui l'a sauvé quand un quand un de ses ennemis l'a enfermé dans un congélateur what the c'est déjà arrivé il a pas mal d'ennemis dans le monde de l'industrie d'ailleurs on peut refonder son industrie parce que je ramène de quoi faire des choses pour le moins très intéressantes mais j'aime que j'ai vingt-deux serres que je pourrais pas c'est l'heure que joris industrie sont en train de sont bien en train de se marrer hop j'ai un peu de cuillère j'ai beaucoup 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 de cobble dans en tout genre pourquoi hop hop bon bah c'est décidé je vais me crafter une hache et je vais aller couper de l'arbre mais enfin là pour le faire ça va j'ai un peu de plus j'ai de quoi t'en amener je peux t'en amener j'ai aussi beaucoup de redstone donc si ça t'intéresse pendant que tu te reposais un peu moi je suis éliminé donc ouais mais je me suis reposé dans ma mine et c'était pas hyper confortable si je pouvais me permettre ouais c'est vrai surtout s'il y avait des zombies il y avait pas de zombies c'était plutôt sécure il y avait de la lumière ils ne peuvent pas apparaître normalement à la lumière c'est ce que j'ai expliqué sur la prophétie charmant tout ça on est tombé sur une île maudite genre il y avait un million d'îles sur lesquelles on pouvait se crasher et on est tombé sur une île maudite j'ai commencé à croire que c'était fait exprès peut-être que quelqu'un nous vaut du mal ouais mais qui pourrait nous vouloir du mal à part ben 13 non je rigole ouais bon en même temps et bien je sais pas les concurrents de joris la team daemon oui bon non on est plutôt amis avec la team daemon il y a aucun problème d'entente sauf avec qu'elle est fort je plaisante euh ouais les concurrents de joris c'est pas impossible c'est vrai que cette histoire de creepers parachutistes on en a pas trop reparlé mais c'est un peu what's the fact d'ailleurs creepers peut-être que c'est une secte de creepers qui nous veut du mal je veux dire des creepers plongeurs qui massacrent le bateau de Tingeoff et des creepers parachutistes qui massacrent notre avion privé conduit par un conducteur venu des compagnies P&Jet ouh c'est bizarre tout ça faudrait en parler à joris si c'est ses concurrents j'imagine qu'il va vouloir qu'il va vouloir les tuer et qu'il va tout faire pour qu'on sorte de cette île et ce serait pas mal ouais d'ailleurs si il a besoin de ressources pour ça parce que pour l'instant je crois qu'il est vraiment en mode hibernation s'il a besoin de ressources pour ça j'aimerais bien savoir où tu es je suis je suis en face de chez toi sur ma petite ah tiens bah te voilà je coupe du il me faut beaucoup de bois enfin moi je vais te donner de quoi faire des machines yolo peut-être beaucoup de stone aussi mais moi je prends du bois pour faire les bâtiments hé je t'ai redrompé des ressources retourne toi vilain pas beau oh merci ah bah voilà je vais enfin pouvoir réécouter la bande son de minecraft en boucle sur mon iphone euh non je 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 continue à survivre non ça n'est ça n'est tant quand même en survivant le bien-être c'est important et je dois avouer que quand on s'amuse à se moquer des autres survivants c'est plutôt cool après pour ce qui est de l'entente de groupe et euh surtout qu'on est tous plus ou moins devenus complètement schizophrènes surtout ben 13 qui est déjà assez taré à la base donc euh schizophrène je ne suis pas schizophrène schizophrène 1 e personnalité multiple pas du tout que je transforme en mathieu sommet il y aura saison 5 de l'essage est censé commencer bientôt mais on va pas pouvoir la voir ah je suis deg je deviens complètement amnésique je sais plus ce que je faisais bon je vous disais que ce serait bien d'avoir des vrais projets de construction mais pour ça bah justement en fait j'étais en train de parce que je vais commencer à m'occuper de jurist industrie puisqu'il va bien falloir s'établir un jour ou un autre et je suis en train de chercher un bon spot par là peut-être s'il te reste un peu de nourriture même de la nourriture pas super cool je suis tenté attends je te file du blé puis tu vas te crafter du pain euh attends je vais donner un pain moi je vais te crafter un pain tiens voilà t'as de quoi faire 3 pains et moi j'en ai encore un peu de mon côté yolo bon bon c'est facile de faire du pain à partir de blé ça ne met même pas quelques secondes je t'avoue que même si je suis vraiment pas un expert en boulangerie je comprends pas comment tu fais enfin comment je prends une scie et un marteau et je m'amuse et ça marche ouais c'est un peu flippant quand tu le dis comme ça mais bon ouais qu'est-ce que j'étais en train de faire je suis complètement taré en fait je suis complètement amnésique taré et dangereux et déprimé je sais oh my god j'allais chercher de la table de craft et la clay ah de la clay oui de la clay c'est bien ça la clay ça c'est beau la clay ouais non pas la clay mais les briques non non la clay c'est très joli la tombe non mais la clay de base non juste non c'est pas possible bah la clay colorée bien sûr c'est vachement beau ouais mais moi j'ai envie de faire des briques unibriques unibriques bon la 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 le ton même temps après le tour tu vas crever et situe autour de l'ontu le séro au contraire le toxic, le ptc tout le tout le petit le petit le titre ce n'est pas mal la 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 l'honneur elle est là noël à la 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 l'honneur la mme la mme sous l'océan le coup de l'océan la mme sous l'océan la mme dans ce sens que ses oreilles j'ai peur pour la vie d'un des modes et je suis complètement taré et je suis sous l'océan forcément il fallait que ça tombe ouais 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 bon c'est pas tout je vais enlever un peu de terre ok 13 je vais pouvoir me faire 13 briques ce qui est plutôt pas mal sachant que j'ai failli mourir noyé plusieurs fois je cours hein je vais vite oui mais tu vas mourir de faim pas si faux en fait c'est pas faux c'est pas faux il est au mystère fanax euh je suis au bord de l'eau parce que oui je vais prendre de la clé au pire il est trop loin pour que je puisse le viser à l'arc c'est dommage non t'es sérieux t'es où ? moi je me rapproche de chez moi tiens en fait y'a des petits cochonou un peu partout donc si tu veux ouais j'ai des carottes pour avoir une source de nourriture stable ce serait bien de le faire rapidement parce qu'on souffre là je sais pas si t'as remarqué ouais ouais non mais en fait si je prenais la peine de rentrer chez moi bon je vois pas de clé alors j'irai faire mes stocks un autre jour j'ai de quoi faire 13 blocs c'est pas terrible mais bon vu qu'on risque d'asphyxier à chaque fois qu'on va en prendre euh parce que j'aurais bien aimé aimé refaire l'original de la machine à poulet de Joris ce qui était plutôt design alors bon euh les marguerites je sais pas si vous faites là bon mamine c'est toujours ce que je fais c'est que je veux que ça soit bien et classe mamine alors hé hé j'ai déjà un bloc de briques c'est cool là y est ça monte trop vite déjà un bloc qui dit mieux oh my god trop de la balle oh my god oh my god la vieille blague inutile de 100 ans euh ouais alors bon si je regarde mes stocks mais bon en tant que survivant si on veut euh ben euh mes stocks sont quand même relativement correcte niveau nourriture aïe enfin on va bientôt mourir de faim mais ça va on va bientôt mourir de faim mais bon enfin il y a jamais de problème de toute façon non le temps que l'agriculture se mette en place on va pas mourir de faim au pire j'ai un demi stack de viande pourrie ça va ça va moi j'en ai deux morceaux de viande pourrie c'est naze mais bon c'est comme ça franchement ça fait flipper qu'on pense que c'est des zombies donc que ça pourrait être des membres de ta famille mais euh j'ai pas encore eu de décès dans ma famille moi ouais bah peut-être que quelqu'un est quelqu'un que t'as jamais connu non j'ai pas c'était la théorie mais d'ailleurs d'où ils viennent tous ces gens morts pour qu'il y ait des gens morts il faut qu'il y ait des gens vivants il y a peut-être vraiment beaucoup d'indigènes dans cette île ça il y a 7 milliards du vin sur terre oui oui mais dans ce coin paumé bah je sais pas il y a pas 7 milliards sans doute pourquoi tu m'as compris quoi ces gens pour être des zombies il faut bien qu'ils aient vécu à un moment qu'ils aient été contaminés ou bien alors qu'ils aient été possédés par un est-ce qu'on peut être contaminés par ces saloperies en fait euh non parce que sinon je pense qu'on serait déjà des zombies depuis bien longtemps ouais j'espère et j'espère aussi que c'est pas un truc à retardement qui va se déclencher qu'au bout de deux semaines non c'est le bais non non tu sais que le 1er avril c'est pas aujourd'hui et pour cause on est le 14 juillet euh le juillet enfin j'sais plus le mois numéro 9 c'est quoi déjà euh c'est septembre je vais tuer un squelette et un zombie confrères mais sauf que quand on les a mis on n'a pas dame donc les confrères qu'est-ce qu'on sent une araignée géante rien à foutre ouais mister fadax je veux du sang tu me fais un petit peu flipper euh quoi 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 qu'est-ce que je fous là moi t'étais un petit peu un zombie pendant quelques secondes oh c'était un petit peu flippant je sombre dans la folie exactement tu devrais aller voir un psy tu sombres dans la folie tu vas commencer à nous bouffer on va devoir te tuer ah what the fuck c'était le nawake bon j'ai encore un peu de poulet j'aime bien les zombies j'aime bien les zombies non 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 parce que les zombies c'est trop cool non 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 ne recommence pas ne recommence pas avec tes délires bizarres j'ai mieux non j'ai dit c'est parce que c'est cool la mort psss allez descends oui c'est trop cool ça va pas le faire hein clairement avec les vaches ça va pas le faire oh un zambar c'est mignon hein non c'est pas mignon c'est horrible et ça veut te manger euh merde oups mince zut alors il me faut du sable pour ma décoration du sable j'en ai un paquet allez viens poulet oui c'est bon j'ai mon sable et je rentre sous le sous un flot d'ennemis de flèches yolo d'ailleurs si tu veux du sable j'ai à moitié une carrière de sable chez moi vu que j'ai essayé de creuser sous la plage peut-être avoir du main à survivre je ne peux plus sprinter et je viens de prendre deux flèches et je rentre chez moi lentement ouais évite de trop sprinter parce que sinon on va mourir de faim encore plus vite en ce qui me concerne c'est déjà trop tard bon adieu c'était sympa de te connaître oui bon bah ça va je sais pas tu peux toujours manger de l'herbe non ? tout seulement à manger alors je veux mettre mon sable dans ce four il faut attendre que ça cuise quand le jour se lèvera nous repartira nous en allons aller nous repartira nous en allons oui bon en référence à un chanteur français que vous connaissez tous mais dont j'ai oublié le temps parce que je suis un un imbécile je pense qu'on va s'en sortir je commence à faire des enclos à poulet et des enclos à vaches ouais et bah moi j'ai plus que 2 gigots et j'ai seulement 4 rothènes à manger euh... et bien va tuer des monstres et bah c'est pile poil suffisant pour me remplir entièrement ma barre de faim on est franchement contraint à manger de la viande humaine en décomposition c'est c'est la grande place parce qu'ils font n'importe quoi normalement c'est dans les scénarios post-apocalyptiques qu'on est censé manger de la chair humaine pourrie oui sauf que là on est des survivants sur une île infestée de zombies alors euh... on pourrait en faire un film mais ce serait beaucoup trop classique donc on en fait une série mancraft ouais qu'on a mancraft est offert parce que le titre n'a aucun rapport avec le contenu c'est vrai mais d'ailleurs il faudra songer à ça haha tandis que... T'injov se fait un peu martyriser par les zombies dans son coin T'injov se fait martyriser par des zombies est-ce que t'as beaucoup de bois tu vois j'en ai masse ah il va me falloir masse de bois bon pourquoi il va falloir que... non parce que moi j'ai du bois et s'il te faut masse de boah je peux rien pour toi euh... parce que je n'ai pas encore trouvé de serpents sur cette île c'est... non masse de bois du bois d'arbre tu vois enfin il y a peut-être des bois dans les arbres mais... voilà quoi il y a peut-être des bois dans les arbres aussi hé mais c'est moi ou il m'a piqué du charbon le vilain pas bon... euh... pas beau mais... ces vaches sont les vaches et plus têtues de la terre en plus j'ai perdu mes laisses génial j'ai envie de me taper T'injov je suis un fou dangereux pourquoi il me fait cuire de la stone dans mon four avec mon charbon pourquoi la vie est aussi cruelle ? euh... viande et il y en a d'autres ! vous en voulez d'autres hein ? vous en demandez ? vous êtes en train de flamber et vous vous prenez peut-être pour des plus forts que moi ? je vous prends tout ça par un même tous en même temps ou... ça devient flippant tout ça ouais tu peux pas me tester ouais mais je peux te tuer ! gros j'ai envie de tuer T'injov oui mais c'est pas très civilisé la civilisation c'est pas forcément super cool hein ouais ! de toute façon cette île est pas très civilisée et... mais... oh... des pierres... ces vaches sont impossibles attention T'injov derrière toi ! t'injov derrière toi ! ouch ! ah oh ! le pauvre ! j'aurais pu l'aider essayer de le secourir mais... malheureusement je tiens à ma vie c'est bête hein ? ouais ! c'est un peu lâche tout ça enfin bref ! mais on est des survivants et quand on survit on y va pas de main morte n'est-ce pas ? ouais sauf les zombies oh bon les zombies euh... vu qu'ils sont morts ils y vont de main morte lol je rigole je devrais pas mais je rigole eh ! T'injov ? c'est quoi ce bâtiment ? parce que tu es... en gros tu es sur le terrain que j'allais occuper pour les bâtiments de Juris Industries et moi j'ai plus de batterie industrie merde tyrannie donc bref je stop mon enregistrement ici donc je vous remercie du visionnage les gens ont tiré un tableau de score 0-0 euh... donc je vous remercie du visionnage continuez de suivre la série me supportez-la en la partageant etc etc et essayez de faire qu'on survivre qu'on survivre j'en perds mes mots tellement je suis devenu dingue euh... si vous trouvez que le ton de la vidéo est pas super funny et que ça vous fait ch... euh... parlez nous en aussi mais de toute façon on peut rien parce que nous on est sur cette île on peut rien lire on a pas de connexion internet bref sur ce je vous dis au revoir et vous c'était CLB et Tain Joff et Fanax Salut !